Sainte-Justine m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Tu ne fais pas ça pour toi, tu le fais vraiment pour le bien des enfants, le bien des parents, le bien du personnel qui est ici. Je m'appelle Jimmy et je suis préposé à l'entretien ménager au Sud-Sainte-Justine. Je m'appelle Régis Wattie. Ça fait 32 ans que j'étais à l'hôpital Sainte-Justine. Mon rôle, c'est pâtissier. Puis c'est notre rôle, c'est assurer de l'entretien général du bâtiment. Désinfecter des locaux, des bureaux de médecins, des chambres. Il y a aussi différents appareils médicaux, entre autres, des chaises roulantes et des civières. Qu'est-ce que les gens de la bionderie font? C'est vraiment nettoyer tout ce qui est aspect drap, des vêtements, des jaquettes, des piquets qu'on met sur les fauteils. C'est un job de t'assurer que les personnes qui fréquentent l'hôpital sont dans un lieu saluble et sécuritaire pour leur santé. Les règles de hygiène et salubrité sont vraiment très, très strictes ici. C'est des diététistes qui décident des menus. Tous les menus sont mesurés, au niveau calorique, au niveau des gras, des sucres. Les plateaux sont faits un peu comme un style au restaurant. On a un menu, tu choisis plusieurs choix qui est à l'intérieur. C'est beaucoup de repas par jour. La chose la plus difficile quand on commence à l'hôpital, c'est d'être sur appel. Tu as un poste en arrivant, mais tu ne choisis pas toujours celui que tu veux. J'ai été préposé, service alimentaire, autant faire la planche, autant faire le service. Tous les pas, je les ai tous faits. Moi, ça a pris plusieurs années. Puis enfin, j'ai eu le poste de rêve que j'ai voulu. Puis je vais finir ma carrière en pâtisserie, ça c'est certain. Ce qui peut être contenant, c'est que tu as une désinfection à faire dans une chambre. Ça peut prendre quasiment une heure de temps, deux heures de temps, parce que là, il faut vraiment nettoyer intégralement la chambre. C'est-à-dire nettoyer les murs, nettoyer les poubelles, nettoyer tout le mobilier au complet. Puis c'est deux fois qu'il faut le faire. C'est depuis que j'ai commencé à travailler ici, je vois un petit peu le monde d'une autre façon. Des fois, le patient, il se sent un petit peu seul ou il parle à personne. Des fois, tu peux juste lui dire « bonjour, comment ça va? » Puis là, tu interagis un peu avec. Tu te dis « comment tu te sens aujourd'hui? » Puis quand tu rentres dans un hôpital pour enfants, on a toujours cette touche d'humanité à redonner. Si je peux le faire, je le fais avec plaisir. J'ai passé un certain temps à l'hôpital quand j'étais plus jeune. Le seul moment où est-ce qu'on a un petit plaisir dans notre journée, c'est le moment de la nourriture. À chaque fois que je fais un dessert qui sort du four, la satisfaction de dire que c'est un enfant qui est malade qui va pouvoir le manger, ça va lui donner ce petit temps de bonheur, de joie. Quand ils ont le droit à ça, pour moi, c'est un cadeau.